Après avoir rencontré la Fédération interprofessionnelle de la santé deux fois en autant de semaine, le ministre de la Santé a décidé de réviser à la baisse le nombre de patients par infirmière. J'ai annoncé à Mme Bédard qu'il y aura 16 projets ratio au Québec, financés, et c'est déjà budgété. On peut dire que le ministre a fait des grands pas depuis quelques semaines. Gaétan Barrette promet des actions concrètes et rapides. En une semaine, on se rencontrera à nouveau pour conclure sur les endroits où on fera le projet ratio. Le ministre souhaite régler le dossier des infirmières au moment où l'entente avec les médecins spécialistes soulève la grogne. Les infirmières de leur côté se demandent combien d'argent leur reviendra dans le prochain budget pour diminuer leur charge de travail. Le Conseil du Trésor, je comprendrais pas pourquoi il y a toujours de l'argent pour les médecins, puis qu'il y en aurait pas pour les professionnels en soins, pour la santé et que ça bloquerait là. Le gouvernement a tout concédé aux médecins. La semaine dernière déplore les partis d'opposition. Les Québécois devraient avoir leur mot à dire. La CAQ et le Parti québécois veulent en débattre lors de la prochaine campagne électorale. Je mets au défi Philippe Couillard de soumettre l'entente des spécialistes aux Québécois à l'élection du 1er octobre prochain. Ne signez pas l'entente. Laissez le prochain gouvernement décider de ce qui va se passer pour l'avenir. Pour Québec solidaire, le ministre de la Santé, ne parviendra pas à regagner la faveur des Québécois, malgré ses gestes pour aider les infirmières. Mais il a perdu totalement la confiance du public. Il doit partir. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs ministres de la Santé que le Québec ait eu. Pourquoi? Oui, il a son style, il a sa personnalité. Parfois, il brasse les choses pas mal, mais il obtient des résultats. Gaétan Barrette se donne quelques mois pour évaluer l'efficacité des projets pilotes qui visent à déterminer le meilleur ratio patients-infirmières. Les résultats pourraient donc être connus tout juste avant les prochaines élections. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.